Pour une maîtrise du système LMD Licence Master Doctorat, les institutions de l'enseignement supérieur de l'espace UEMOA devraient s'approprier des technologies de l'information et de la communication. C'est ce qui ressort de la deuxième réunion du comité de pilotage du PAD-10, projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication. Un projet mis en œuvre par l'UEMOA et l'UNESCO. Tous les avantages que TIC peut représenter pour le système d'éducation parce que les gens ne savent pas maximiser l'utilisation de TIC. Donc il faut former les professeurs qu'ils savent utiliser le TIC dans l'éducation. Bibliothèques et instituts virtuels de formation, quelques atouts dont bénéficieront les universités de l'UEMOA grâce au TIC, axe essentiel dans le cadre du renforcement des capacités de mise en œuvre du système LMD. C'est un projet qui va permettre d'intégrer les TIC dans la gouvernance, d'intégrer les TIC dans la pédagogie, d'intégrer les TIC dans tout ce qui est académique. Il n'y a pas de réforme LMD s'il n'y a pas d'intégration des TIC parce que les enseignants doivent mettre en ligne leurs cours, il y a les formations à distance, ça va même contribuer quelque peu à résoudre les problèmes des infrastructures. Ce projet est financé à près de 6 milliards de francs CFA. Huit universités de l'UEMOA sont concernées, notamment l'université Félix Oufouette-Boigny. Ces universités vont bénéficier de matériel informatique.